Oui, c'est une grosse satisfaction, ça fait toujours bien de marquer un but. Surtout que c'est le premier, ça faisait longtemps que je l'attendais. Après, voilà, c'est juste anecdotique. Après, l'important, c'était de se qualifier. Donc, on s'est fait et voilà, c'est le plus important. On a fait 10 bonnes premières minutes. Ensuite, on a eu un peu plus de mal. On s'est mis un peu plus en difficulté. Et ensuite, on a essayé de tout remettre en marche. Et au fur et à mesure, c'est revenu petit à petit, donc tant mieux. On ne va pas s'en cacher, on a eu quelques difficultés. Après, c'est vrai que dès qu'ils ont été à 10, ça a été un peu plus facile. Mais bon, l'important, c'était de se qualifier. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On n'a pas été vraiment mis en difficulté. Et voilà, on a réussi à mettre trois buts sans en prendre. Ce qui fait du bien encore une fois. Plus de 90 minutes, voire 120. C'est vrai, on y pense, c'est dans la tête. Mais bon, voilà, il y a le championnat encore ce week-end. On verra bien ce soir contre qui on va tomber. Donc après, on aura le temps de se mettre dedans. Est-ce que ça ne va pas devenir l'objectif numéro un ? L'avance à la Coupe de France, pas sans championnat. Pour le côté assez serein. Oui, de toute façon, d'abord, l'objectif numéro un, c'est le maintien. Donc dès qu'on sera maintenu, on pourra voir la Coupe de France. Mais c'est sûr que la Coupe de France, c'est quelque chose d'important aussi pour nous. Donc on va tout faire pour gérer les deux. Comme je l'ai dit, j'aimerais bien rencontrer mon club formateur Saint-Etienne. Il mène de là. Il mène ? Franchement, ce serait beau d'aller à Geoffroy Guichard. De recevoir, pardon. C'est de recevoir le jeu contre Saint-Etienne. C'est moi. On a vu que quand même, même à 1-0, on n'a pas fait une bonne première mi-temps. Dans les enchaînements, on a eu du mal à mettre en jeu le jeu qu'on pratique d'habitude. On a eu la chance de rentrer à 2-0 et après, ils ont pris ce rouge qui nous a facilité les choses dans le second mi-temps. Après, on a bien géré et on a fait ce qu'il fallait. Donc voilà, c'est une belle qualif et maintenant, on est à une marge du Stade de France. Donc ça fait rêver. On va attendre le tirage au sort ce soir avec impatience. Déjà en quart huitième, on commence à y penser. Là, c'est vrai qu'on commence à toucher du doigt. Donc voilà, ça fait plaisir. Après, le plus dur reste à faire, c'est-à-dire aller au Stade de France et après jouer le match. Donc on va être impatients ce soir de savoir le tirage au sort. Est-ce que ce n'est pas à choisir ou non pour vous ? Ce serait qui l'adversaire ? Moi, après, n'importe qui, mais ce serait à domicile. Ce serait bien de faire une belle fête ici au Moustoir, devant notre public et voilà, ça serait recevoir. Après, si on peut éviter Paris en même temps, ce serait aussi une bonne chose. Mais de toute façon, ça va être un match très, très dur. Qu'ils viennent ou qu'on aille à l'extérieur, ça va être un match compliqué parce que tout le monde va aller au Stade de France et là, les chances seront 50-50. On sent qu'on n'est pas loin de faire quelque chose de super en championnat, comme il faut être quand même vigilant. C'est sûr que la priorité, ça va être la coupe, mais voilà, on ne peut pas laisser le championnat. On a un groupe de 23-24 joueurs. On a vu que le coach, chaque fois qu'il fait tourner, les joueurs répondent présents. Donc voilà, on est capable de jouer sur deux tableaux. Et moi, je n'étais jamais allé en quart de finale. Donc déjà, rien que ça, ça montre que je pense que dans l'effectif, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des demi-finales. Donc voilà, dès qu'il y a une saison qui se passe bien et qu'il y a une chance d'y aller, il faut la saisir parce qu'on ne sait pas si ça se reproduira. C'est votre cadeau d'anniversaire, finalement, de toujours être en liste ? Ouais, voilà. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Tout le monde m'a envoyé des messages, m'a dit « Ouais, ce serait bien de marquer ». Pour moi, c'est la soirée parfaite. Je joue tout le match, on gagne et en plus, je marque. Donc c'est magnifique. Oui, c'est fait. Voilà, une grosse satisfaction de se qualifier pour ces demi-finales de la Coupe de France. On avait à cœur de bien figurer. Forcément, le fait de recevoir nous offrait cette possibilité-là aussi. Mais voilà, je suis satisfait de la qualification. Elle vient récompenser le groupe, le staff qui a bien travaillé aussi pour préparer ce match-là puisque moi, je n'ai fait que rejoindre l'équipe en milieu d'après-midi. Même si c'est vrai qu'on a eu un petit creux, enfin un gros creux, après avoir ouvert le score pendant une demi-heure. Bon, après, les événements, on a su les forcer, les rendre favorables et c'est ce qui est important. Il y a 10 bonnes premières minutes ? Ouais, bon début de match jusqu'au but. Et puis après, une période de flottement assez inexplicable. On a perdu le fil de notre jeu. Bon, à défaut d'être flamboyant avec le ballon, on a su rester solide quand même puisqu'on n'a quasiment pas concédé d'occasion de la soirée. Et puis après, il y a l'exclusion et le fait de marquer le deuxième qui nous permettent d'avoir une deuxième mi-temps sereine où on a géré quand même avec pas mal de cohérence. On a contourné le bloc d'Ajaccio dans la largeur et finalement, on s'est offert beaucoup de situations en deuxième mi-temps, même si on n'en a converti qu'une seule. On se dit qu'on a une opportunité extraordinaire d'aller chercher cette finale-là. Je pense qu'ils ne sont pas nombreux dans l'effectif à avoir fait des demi-finales, ne serait-ce que sur les cinq dernières années. Donc c'est tout sauf à banaliser pour notre club. Je pense que c'est une belle récompense et une belle opportunité pour tout le club, pour tous les joueurs, tout le groupe. C'est forcément des grands moments. Après, on a eu aussi des souvenirs plus douloureux. Maintenant, voilà, c'est à nous d'écrire notre histoire et de faire, en tout cas, de se donner les moyens et puis toutes les chances de les réussir. Je crois que pour tous les clubs, c'est un objectif. Enfin, en tout cas, pour 90% des clubs, c'est un objectif. Tous les clubs ont envie de faire un parcours en coupe. Et vous le savez comme moi, la Coupe de France a une saveur particulière. Sentimentalement, c'est populaire. Et pour nous, c'est un vrai bonheur que de continuer dans cette compétition, sachant que l'étau se resserre. Vous avez vu, il ne va rester que des gros poissons. Mais nos chances, elles existeront, quel que soit le tirage. On les jouera à fond. On verra. On prendra ce que le sort nous donnera. Et puis, ce qui sera important, c'est de faire le meilleur match possible à ce moment-là.